Qu'est-ce que la fertilité est physique, biologique et chimique ? La physique du sol, parce qu'on pense que la fertilité est physique, biologique et chimique. En fait, ce n'est pas vrai. C'est une maison qui produit des éléments minéraux pour les plantes grâce au travail des habitants. C'est vraiment ça. C'est les habitants, la biologie qui fait tout le job. La physique du sol, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une maison. On a comparé à une maison. Pour construire une maison, il me faut des matériaux. Du sable, du gravier, des pierres, des tuiles, des ardoises, de la paille, du bois, du ciment, des plates, des rivets, des colles et des outils. Ça, c'est pour ma maison. En fait, le sol, on va se rendre compte que c'est exactement pareil. C'est des matériaux, des colles et des outils. Sauf que les outils, c'est des manuels. Ils font ça avec leur bouche et leurs pattes. Les petites bébêtes du sol. Par contre, les matériaux, c'est quasi les mêmes que pour ma maison. Des pierres, du sable, du gravier, des feuilles, du bois, etc. Et les colles, c'est l'humus. En fait, c'est le résultat, c'est l'excrément. L'excrément de l'activité biologique, c'est une colle. D'accord ? Qui va coller, stabiliser la structure. Le plâtre de mon mur. D'accord ? C'est la colle. D'accord ? Et donc, les individus, ils vont stabiliser le sol avec des colles qui sont, en fait, la matière organique du sol, c'est la colle. Alors ça, c'est surprenant. On se rend compte que les individus du sol, ils vont construire une maison exactement comme la mienne. Moi, je mets du plâtre, eux, ils mettent de la matière organique. Et donc, ça, ça colle. Alors du coup, on peut hiérarchiser. On a de la lumière, une plante, une litière. Dans le sol, on a de la matière organique, des racines, des sables, des graviers, des cailloux, de l'activité biologique. Et voilà comment on pourrait dessiner la maison. On peut la compartimenter. Alors, les systèmes classiques vous donnent le triangle des textures, de l'argile, du limon très fin ou du sable et au milieu, tout. Bon, voilà. Alors ça, c'est utile à savoir, mais ça ne sert pas à grand-chose. Globalement, bon, effectivement, je n'ai pas tout à fait le même problème ici que là, que là. Mais ce n'est pas très grave. Pourquoi ce n'est pas grave ? Parce que, en fait, on se rend compte que les systèmes végétaux, ils se sont adaptés à toutes les situations sans exception. C'est-à-dire que mon modèle de durabilité, ils le reproduisent partout, partout, uniquement en faisant quoi ? Quel est le mode d'adaptation entre un sable, un argile ou un limon très fin battant ? En fait, on ne fera pas pousser les mêmes plantes. Et c'est là que je vois le premier malheur du paysan, qui, lui, s'évertue à faire pousser les mêmes plantes partout. Et c'est là qu'il y a peut-être une faille dans le raisonnement. D'accord ? Il y a vraiment une... Si vous voulez investiguer tranquillement ce débat-là, c'est dans mon écosystème, si c'est du sable, qu'est-ce qui pousse de préférence sur un sable ? Et est-ce que je peux adapter mon système de culture, c'est-à-dire des plantes cultivées, à cette pédologie ? D'accord ? Donc, c'est des questions qui mériteraient d'être posées, parce que parfois, ça nous donnerait des solutions différentes de ce que l'on fait. Quelle est la caractéristique d'un sable, globalement ? C'est très filtrant, ça ne tient rien, ça ne tient pas l'eau, ça prend l'air, ça pourrait être très chaud, voilà. Et puis, autre débat, ça sera... OK, mais on ne veut plus travailler. Les systèmes racinaires très performants arrivent à rentrer dans le sable, mais dans les argiles, ils vont... Oui, oui, oui. Et donc, en fait, on a des systèmes végétaux complètement différents, parce que finalement, la principale caractéristique de ce sable, dans tout ce qu'on a dit, c'est plutôt acide. On a des pH à 5, 5,5 là-dedans, parce que ces roches-mères, c'est de la silice, globalement, et donc c'est très acide. Donc là aussi, si on met les plantes un petit peu plus adaptées à ça, ça va un petit peu mieux. Alors que dans les argiles, on pourrait avoir des pH très élevés, parce que l'argile vient en partie de la dégradation du calcium, par l'acide humique, etc. On produit de l'argile. Alors du coup, ce qu'il faut retenir, c'est le triangle des textures, c'est l'eau, les nutriments, etc. Donc en fait, ces techniques-là de l'agronomie, elles nous servent un petit peu à organiser. Dans un sol argileux, je serai toujours plein d'eau, tu sais. C'est de la colle, etc. C'est pas facile à gérer, etc. Et finalement, le bon sol, il est toujours au milieu, là, où il y a un petit peu de tout. Mais celui-là, il est rare. Voilà, ça n'existe quasiment pas. Donc les plantes, retenez ça, elles vont s'adapter à tous les extrêmes de ce système-là. Et donc, la texture, elle va retenir l'eau. Le sable, rien. Les limons, un max. Et l'argile, au milieu. Voilà. Donc ça, c'est des points forts, points faibles que vous allez avoir. Et puis finalement, votre sol, il va ressembler à ça. J'ai une motte, d'accord ? Un sol en bon état, il fait un agrégat stable, que vous devriez pouvoir tenir dans la main. C'est ça l'idée. Et dans cet agrégat du sol, dans la physique du sol, la moitié, c'est du plein. Et l'autre moitié, c'est du vide, dans le volume. D'accord ? Dans cette motte de terre, la moitié de la motte de terre, c'est du vide. Et le plein, la partie pleine, la partie que je tiens, physique, dans la main, c'est du minéral, c'est-à-dire ce qui est dégradé, issu de la roche-mer, alors argile, limon, ou l'un ou l'autre, ou le sable, qui est en fait lié avec de la matière organique. Alors, idéalement, ce serait 5%. Je ne sais pas trop pourquoi 5%, mais c'est le chiffre qu'on rencontre dans la bibliographie. Mais de 4 à 10, en gros, idéalement. Et donc, la matière organique va servir de liant et de colle. Et donc, dans le vide, ici, vous allez avoir la moitié du vide pour faire circuler de l'air. De l'air pour qui ? De l'air pour qui ? Bien, tous les micro-organismes qui doivent respirer. Oui, voilà. Et, dans l'autre partie, de l'eau. Et en fait, l'espace poral, la moitié du vide du sol va stocker de l'eau. En fait, ce qu'il faut comprendre, le bon travail du sol, qui est-ce qui fait l'agrégat ? Eh bien, en fait, c'est toujours, toujours, toujours l'activité biologique, la matière organique et les racines. D'accord ? Les êtres vivants, les racines et les plantes qui font l'agrégat stable de bonne qualité. Et ce sont systématiquement, d'accord, le travail du sol, les engins lourds, etc., qui dégradent la structure des sols. D'accord ? Donc, en gros, plus je travaille, plus je dégrade la structure. C'est une règle d'or. Ça suit les paysans, cette affaire-là. Et à un moment donné, si en plus j'ai des engins très lourds, type les arracheuses de betteraves, Dieu sait quoi, vous pleurez tous les jours derrière votre champ. Autre débat sur l'eau. Voilà. En fait, on se rend compte que quand on va travailler le sol, c'est pas très dur, il fait des couches horizontales. Chaque outil, en fait, fait un trident symétrique qui lui est adapté, qui est propre à l'outil. Une fraise, ça fait très fin, sur une couche précise. Un outil à dents, il va plutôt vibrer sur une couche peut-être un petit peu plus épaisse. D'accord ? Mais il va faire des grosses mottes plutôt. D'accord ? Et plus je passe l'outil à dents, plus la dent est vibrante, plus je fais de la terre fine. Ok ? Et donc, en fait, avec le passage successif des outils, on va voir apparaître des couches. D'accord ? Et des couches qui ne sont pas bien liées les unes aux autres. D'accord ? Et donc, on va faire de la macro-porosité avec des problèmes de circulation de l'eau et de l'air là-dedans. Parce que le lien entre les morceaux ne se fait pas bien. Et dès que vous arrêtez de travailler le sol, il va se passer quelque chose. La biologie prend le relais. Et la biologie, en fait, elle va simplifier les couches et donner de la cohésion. C'est-à-dire, elle va faire de la porosité avec les racines, les galeries de verre de terre. Et on va faire un lien entre de la macro-porosité et de la micro-porosité. C'est-à-dire qu'on va complexifier le système. Et donc, dans ces gros ports, on va circuler de l'air et de l'eau. Et l'eau, en fait, elle va se stocker dans les éléments très, très fins, jusqu'où vont toutes les radicelles. C'est-à-dire, vous infiltrez très vite et puis vous allez tout humecter et mettre de l'eau partout. En fait, la macro- et la micro-porosité d'origine biologique, c'est lié. Et ça permet de faire circuler l'eau et l'air correctement dans le profil et en mettre partout et en stocker partout. Alors que dans l'autre système ici, je peux peut-être en stocker beaucoup ici. Mais le temps que ça passe, il faut un certain temps de réaction. Et donc, ça pourrait ruisseler. D'accord ? Donc, érosion. Si c'est beaucoup travaillé et que ça ne tient pas par un végétal, dès que c'est plein d'eau, ça va partir. OK ? Alors que dans ce système-là, vous allez infiltrer très vite. C'est toujours humide au fond. Et puis, au fur et à mesure que ça se remplit, vous allez remplir tout le sol avec de l'eau. Pigé ? Et donc, ces mécanismes autour de la complexification biologique, ils sont importants. Parce que pour passer de ça à ça, il faut un certain temps. Quasi dix ans. Vous voyez ? C'est cinq ans minimum. Alors, comment on accélère le mouvement ? À mettre à la matière. Voilà. Plus vous allez mettre de nourriture, plus vite vous allez développer les communautés biologiques, etc. C'est pour ça. Toujours une racine vivante qui va faire ce travail-là. Et toujours de la nourriture pour les vers de terre et tous les autres qui font aussi le job. Et comment ça se passe si on a une belle semelle de labour ? Eh bien, une semelle de labour, ça va devenir dur comme du béton. Alors, imagine que le marron, là, ici, c'est la semelle de labour. Donc, quand j'ai quelque chose qui ressemble à ça, comment je fais pour m'en débarrasser ? Voilà, donc j'ai une perceuse. Je fais plein de trous. Plus j'ai de trous, plus ça marche. D'accord ? Et comment tu vas percer une semelle de labour à 30 ou 40 cm de profondeur ? Eh bien, voilà, tu as la racine pivot, tu as la galerie du ver de terre et puis tu n'as pas 36 outils. C'est une racine et un ver de terre qui fait le boulot. Ils y arrivent très bien, sauf qu'il faut leur laisser un tout petit peu de temps. C'est-à-dire que tant que cette couche-là n'est pas percée, tu n'as pas accès à toute l'eau et tous les minéraux de la couche profonde. Et c'est là qu'on a des vraies tuiles dans les systèmes agricoles. C'est-à-dire qu'imagine que ma racine, elle s'arrête là et que cette couche est trop dure. D'accord ? Eh bien, tu limites le potentiel de croissance à cette zone-là. Alors maintenant, il y a la canicule et c'est sec, c'est cuit. Et donc, on a des stratégies où en permanence, il faut casser la compaction et les semelles de labours, etc. Ou les semelles d'outils. Et donc, comment, quand est-ce qu'une plante va pouvoir passer à travers ? Allez, quiz, question. À travers une semelle ? Oui. Le même, c'est vraiment très humide. Oui, c'est-à-dire que plus votre sol va se gorger d'eau et plus il va s'humidifier, plus c'est facile à passer malgré tout. D'accord ? Donc, quand est-ce que le sol va être humide ? En hiver. Voilà. Automne, hiver, début du printemps, globalement. Donc là, vous pouvez passer une racine dans le système sans souci. Mais quand vous êtes dans la phase printemps-été où vous allez vers le sec, tous les sols qui sèchent, ils deviennent durs comme du béton. Et là, vous ne mettez plus aucune racine dedans. Donc, il y a vraiment une phase de préparation de la biologie des sols. Quand on passe du travaillé au non-travaillé, ça se fait sur des circuits automne, hiver, début du printemps. Et si jamais j'ai une culture qui doit arriver, elle devrait sans doute s'installer très tôt, encore au printemps, tant que c'est humide, pour pouvoir passer. Et donc, pour éviter le problème de la compaction des sols, qu'est-ce que je vais faire au printemps, si je suis coincé ? Je vais garder le sol humide par de l'irrigation, surtout en jardinage. Je ne vais pas me priver deux minutes, parce que ce n'est pas les quantités d'eau en jeu, globalement, par rapport à un système agricole. Et donc, l'irrigation, c'est un système qui, dans la phase de transition, doit vous permettre de garder les profils humides pour que les racines passent facilement partout. D'accord ? Donc, un sol, en fait, ne doit jamais se sécher au printemps, dans la phase où vous installez les plantes jeunes. Et donc, si vous êtes irrigant, il faut irriguer très tôt des plantes jeunes. Ça, c'est impératif pour installer les systèmes racinaires. Et je vous garantis que la plante, elle n'est pas fainéante, elle passe, elle va au fond. C'est ça, c'est du blabla. Faire souffrir une plante jeune, vous n'y pensez même plus. D'accord ? Il faut qu'elle soit à l'aise. La plante, en fait, vous ne faites pas souffrir vos enfants. Si jamais il y a la disette et la famine, vous, vous pouvez jeûner trois jours. Pas de souci, vous n'allez pas mourir tout de suite. Il y a un gamin qui n'a pas à manger, tout de suite, c'est des séquelles énormes qui pourraient arriver. Donc, toi, tu peux te priver, mais pas un gamin, parce qu'il est en pleine croissance, il a des gros besoins. Donc, une plante jeune, on ne la laisse pas souffrir. On voit que ça sèche, on envoie de l'eau pour qu'elle puisse installer ses systèmes racinaires dans des systèmes qui ne sont pas encore comme ça. Dans les phases de transition, l'irrigation en jardinage est un vrai outil. Dans la phase, on va dire, mai-juin, là, quand on installe des plantules qui doivent s'enraciner profondément pour, en fait, que plus vous allez descendre vos racines, plus vous avez accès ensuite à l'eau, à l'humidité, que vous êtes peinard. Donc, on a deux mécanismes. On fait en sorte que le sol ne sèche jamais. Donc, on met un couvercle au-dessus, c'est le rôle du paillage. Écran au soleil, on garde l'humidité. Et ensuite, si jamais ça sèche quand même de trop, envoyer un petit peu d'eau par l'irrigation. D'accord ? Alors, quand on met des photos face à face, donc ça, c'est une photo qui nous venait du Québec, c'est les mêmes sols travaillés. Sans couverts végétaux, et ici, un petit peu moins travaillés, et plus de couverts végétaux. Donc, vous voyez la différence quand même des sols. Donc, ça, c'est la physique du sol. La physique, c'est l'organisation de la maison, globalement.